et bien salut tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un volant de la marque pxn le modèle v10 un espèce de trois en un on va pouvoir y retrouver le pédalier la boîte en hache mais aussi sa base et son volant ce que je vous propose dans un premier temps c'est déjà de vous montrer ce qu'il ya à l'intérieur dès qu'on ouvre le carton et ensuite on passera au test in game alors dès qu'on ouvre le carton sur le dessus on retrouve les deux fourches qui vont nous permettre de venir les fixer sur une table ou sur un bureau moi je n'aurais pas l'utilité puisque je passerai directement sur mon châssis en profilé et en dessous vous avez donc la vis de serrage pour venir fixer l'ensemble encore une fois sur votre table ou votre bureau à côté on à la roue on a le cantarone 28 cm c'est vrai que ça me paraît vachement petit par rapport aux roues que j'ai tendance à avoir entre les mains avec deux palettes de chaque côté avec mentionné alain r1 l2 r2 avec le code couleur de xbox aussi parce que côté plateforme il est quand même compatible playstation 4 pc xbox one et xbox série x et série s donc ça c'est fou avec ce multi plateforme mais il n'est pas encore compatible playstation 5 ça ça a été mentionné mais c'est déjà assez surprenant qui prend en charge toutes ces plateformes en question à l'arrière on va avoir donc les pins de connexion qui vont venir connecter la base et son volant avec un système de filetage quand j'ai vu le système de filetage avait peur de retrouver la vis qui vient serrer l'ensemble comme ce qu'on a sur trust master c'est pas le cas ça vit de détériorer au final la bague à long terme à force de retirer et de remettre la roue alors c'est vrai que là les pins à l'air libre poser la roue comme ça je pense que c'est un peu risqué il n'y a pas malheureusement de cache fourni avec si on souhaite tout simplement retirer la roue mais en tout cas en termes de prise en main c'est plutôt pas mal les boutons tombe bien sûr sur les doigts donc c'est plutôt une bonne chose et puis là on a un revêtement en alcantara cousu à la main alors à l'intérieur du carton va retrouver aussi une boîte en hache qui m'a quand même fait de l'oeil puisque je retrouve deux modèles en un le premier évidemment lorsque je vois le pommeau ça me fait penser aux boîtes de vitesses de logitech g25 g27 ainsi de suite des choses qui existent déjà depuis 2005 mais la grille me fait penser au th 8a donc ça c'est assez fou de retrouver quasiment deux modèles que l'on connaît sur un seul modèle présenté ici c'est une boîte six vitesses donc première deuxième troisième quatrième cinquième sixième et pour faire la marche arrière on appuie sur le pommeau pour engager la marche arrière sur le dessus vous allez retrouver deux boutons alors low et height je sais pas à quoi ça correspond peut-être la souplesse ou la dureté de passage de rapport et à côté vous avez le bouton p c'est le bouton de frein à main alors ça c'est assez fou quand même avec le petit logo qui va bien c'est quand même une bonne chose je trouve mais bon si on veut utiliser un frein à main pour le drift appuyer sur ce bouton je pense que c'est vachement compliqué mais c'est quand même une bonne chose si on souhaite utiliser cette boîte en h pour d'autres styles de jeu c'est quand même une bonne chose donc là on a le câble rj 12 rj 11 je sais plus bref en tout cas on a un câble qui va venir se connecter sur la base que je vais vous montrer tout à l'heure alors là on va retrouver un sac avec plein de câbles à l'intérieur ici on va avoir un câble usbb là on a un espèce de câble rj 12 là c'est un câble usb c'est là c'est les différentes prises d'alimentation donc après secteur us et européenne alors le bloc d'alimentation c'est vrai qu'il est ridicule par rapport à ce qu'on a pu voir sur les de direct drive que je vous ai présenté à quelques mois et là on a un espèce de petit sac avec des vis et une clé allen je pense que ça va nous permettre de venir fixer là le pédalier nous avons ici la pièce maîtresse qui est donc la base alors évidemment elle n'a pas le même poids que les différentes bases présentant en commun de faire quelques mois c'est vachement léger vachement léger mais à l'intérieur il ya deux moteurs qui développe 3,2 newton mètres de couple donc un peu plus qu'un logitech et un tout petit peu moins qu'un tross master et la particularité de cette base c'est que vous avez déjà une vis de chaque côté qui va vous permettre de gérer l'inclinaison en façade vous avez là bas qui va venir fixer la roue que je vous ai présenté tout à l'heure et à l'arrière vous avez donc les différentes connectiques les deux câbles rj12 et qui nous permettront de connecter et la boîte au hache et le pédalier ici ce bouton rouge c'est un bouton switch qui va vous permettre de soutenir entre la rotation de 270 degrés et 900 degrés en fonction de la bagnole que vous avez entre les mains c'est vrai qu'il n'y a pas les paliers qu'on retrouve chez tross master par exemple mais ici c'est uniquement un bouton sélecteur qui va vous permettre de pouvoir choisir la rotation parce qu'il faut savoir qu'il passe par pour régler en tout cas la base par une application que vous téléchargez sur iOS et Android et vous pouvez ensuite directement gérer les différents réglages liés à la base directement via le pc c'est du plug and play vous branchez votre câble usb et tout fonctionne correctement et pour finir le pédalier qui ressemble pas mal à celui de chez tross master avec une plaque en alu on a l'accélérateur, le frein, l'embrayage où on aura la possibilité à travers ces molettes que l'on retrouve juste ici de régler la course de chaque pédale donc intensifier la force ou la réduire on retrouve aussi les vis de chaque côté qui vont nous permettre de gérer l'inclinaison de chaque pédale et en façade on va aussi retrouver les différentes vis qui vont nous permettre de disposer l'emplacement à l'horizontale de chaque pédale indépendamment avec trois niveaux différents et à l'arrière vous allez retrouver les points de fixation pour venir fixer le pédalier à votre châssis ce que je vais faire c'est que je vais l'installer et je vous retrouve une game on se retrouve du coup sur Assetto Corsa Competition on va se faire un ou deux tours sur Zolder avec cette M4 GT3 vous pouvez voir ici que mon record était de 1.28.5 ce sera assez étonnant et assez surprenant que je fasse mieux avec cette base et ce volant je suis pris le temps d'installer l'application alors au niveau de l'appairage ça se fait assez facilement vous installez l'application via le store, vous connectez la base sur le PC, la connexion se fait en Bluetooth et vous pouvez directement gérer à travers ces différents curseurs l'angle de rotation alors je corrige mes propos lors de l'unboxing c'est que vous pouvez gérer ici l'angle de rotation au 10 degrés près allant de 270 à 900 contrairement à l'utilisation uniquement du switch à l'arrière vous pouvez passer via l'application pour gérer l'angle qui vous intéresse vous avez donc le réglage de force feedback, on va le monter du coup puisqu'il est à 35% on va le mettre à 95, voir tout de suite un petit peu ce qu'il a dans le sac puis après vous avez tous les réglages liés à la suspension, friction, inertie les choses que l'on connaît, ça fait directement effet dès que vous placez le curseur le réglage s'applique, vous avez pu voir aussi que j'ai connecté avec l'espèce de système et cette bague qu'on vient fileter directement sur le volant et puis la bonne inclinaison que j'ai donc appliqué, je vais juste aller chercher le setup qualif histoire de comparer le comparable, quand j'ai tendance à faire mes tours sur ce terrain avec cette bagnole, c'est d'avoir la même configuration normalement, ça n'a pas bougé peut-être mettre cette vue avec le volant ouais ok bon là on a monté le force feedback ok, alors déjà là je remarque un truc qui est super dérangeant c'est les palettes, la course est trop longue du coup les deux doigts qui sont en dessous qui maintiennent le volant bah en fait la palette vient en contact dessus dès que je monte ou je descends ouais et quand je descends c'est encore pire la course est vraiment trop longue quand je vais essayer ouais en fait il n'y a pas trop besoin de tirer la palette jusqu'au bout pour que la vitesse s'engage mais le fait que moi j'ai l'habitude d'aller jusqu'en butée quand je monte ou je descends à rapport bah là ça vient taper mes doigts alors il y a de la résistance hop il y a de la résistance et ce que je trouve déjà de semblable par rapport à la référence Logitech c'est cette friction qu'on a sur le volant quand on commence à le tourner on a ce bruit d'engrenage là quand même on le tourne à l'arrêt on commence à le tourner à gauche ou à droite le bruit qu'il fait quand il se synchronise au démarrage bah il fait la même chose et par contre le fait d'avoir un petit volant dans la main ça fait vraiment bizarre on dirait que mon châssis il est à poil ouais il n'y a pas énormément d'infos ouais c'est vraiment sur le freinage où on a quelques infos sur le volant alors là c'est vraiment les réglages par défaut là j'ai juste augmenté le force feedback que vous avez pu voir via l'application mais je pense qu'après il faut vraiment peaufiner ouais c'est vraiment safe après je pense que mon avis par rapport à cette base elle va être faussée puisque bah déjà depuis quelques mois j'ai que du direct drive dans les mains et c'est un petit peu comme IRL si vous avez une voiture je dis une bêtise vous roulez avec une voiture à 90 chevaux pendant un bon moment et puis après on vous passe une voiture à 150 vous vous dites mais putain la fusée que c'est le jour où tu t'habitues à 150 si tu passes à 300 tu dis putain mais les 150 ça vaut rien et après 300, 600 et ainsi de suite tu vois bah là c'est pareil on est sur une base qui développe quand même 3,2 Nm de coup ce qui n'est pas grand chose quand je tape dans du 15 ou du 20 chez Camus ou chez Fanatec les deux que j'ai testé plus récemment mais pour le tarot voilà faut pas s'attendre non plus à avoir un truc type direct drive si on veut ça on est tout de suite au double voire le trip alors par contre je vais peut-être mettre tous mes doigts sur les palettes les palettes qu'il y a en dessous faut savoir que c'est un axe du coup pour fin 22 bah ça peut servir pour l'embrayage bah quand on perd à l'arrière bah là on a la bonne info sur le volant et sinon ce qu'il y a c'est vraiment une espèce de résistance on va tester tout à l'heure le volant sur Assetto Corsa on va essayer de faire un peu de drift pour voir la boîte en hache comment elle se comporte alors on va essayer de se faire un chrono là sur celui-ci ah ouais là on est à combien ? une 31.2 je me concentre putain si je fais mieux mon gars je revends tout par contre c'est vrai qu'au niveau du frein quand on a l'habitude d'avoir du lot de sel on a plus comme un bourrin et bah là on est sur quelque chose de beaucoup plus safe alors il faut pas oublier les molettes qui permettent justement d'ajuster l'intensité du freinage putain là j'ai coupé comme un salaud mais ça va pas coûter une sortie ni une annulation du chrono c'est vraiment bizarre d'avoir un truc super léger au pied mais là je le teste sur la bagnole avec laquelle j'ai tendance à tourner et putain franchement c'est pas dégueu en fait là on s'entend par rapport au tarot par rapport à ce que ça donne comme résultat je pense que c'est plutôt correct je me suis un peu foiré ici littéralement 1.30 1.30.2 voilà on peut faire mieux et bah non c'était le moment de dire stop bon on va voir ce qu'ils vont en drift sur Assetto Corsa let's go du coup on est avec la Nissan Sylvia S15 sur le playground là on va pouvoir utiliser la boîte au hache alors je sais pas pourquoi la caméra tremblote je sais pas s'il y a un contact avec le trépied alors toujours utile on va voir comment il réagit ah ouais ok le volant revient bien et il se place correctement avec la bonne le bon angle c'est vrai que les courses des pédales sont assez longues ah ouais putain là c'est vraiment un réglage à l'arrache c'est limite par défaut in-game c'est le réglage du camus je crois honnêtement ça a l'air de faire le job et là je viens de passer à la 3 pour voir un petit peu comment comment la boîte à hache ok putain j'ai vraiment du mal avec la boîte au hache elle est tellement minuscule donc tu sais quoi on va rester en 3 pour voir juste se concentrer un petit peu sur le volant honnêtement c'est plutôt pas mal j'avais peur qu'il revenait pas ou qu'il se comportait bizarrement j'en fait pas du tout c'est vrai que la troisième elle a tendance à s'emballer quand même mais surtout que j'arrive super lentement le train arrière il s'emballe mais comme j'ai clairement du mal avec la boîte en hache c'est quand même minuscule si je passe la 2 que je passe en 5 je regarde complètement ma glisse bah honnêtement plutôt concluant le test avec cette Corsa et puis celui-ci pour tester l'utilisation de la boîte à hache et puis les palettes puis dans l'ensemble de le volant et les différents réglages disponibles via l'application et pour ceux que ça intéresse bah vous retrouvez les liens en description c'est histoire de se procurer ce 3 en 1 et puis bah n'hésitez pas à donner vos avis dans l'espace commentaire si vous avez des choses des questions ou quoi que ce soit par rapport à ce produit vous allez trouver toutes les infos en description et puis bah n'hésitez pas à laisser un avis ou un commentaire sous celle-ci et pour ma part je vous souhaite de passer une excellente journée une excellente soirée prenez soin de vous et on se dit à très bientôt allez salut tout le monde merci